hello bonjour tout le monde bonjour les potiers j'ai deux trois choses à vous dire un mot sur la vidéo qui va arriver et bien j'ai fait les journées européennes des métiers d'art à saint benoît-du-sceau il faisait très très froid il a même neigé donc vous verrez quelques images là pour ceux que ça intéresse c'est amusant d'une certaine façon de pouvoir tourner dehors sous la neige bon je l'ai fait une fois je sais pas si je leur ferai deux fois honnêtement il n'y avait pas beaucoup de monde donc toutes les photos vous voyez défiler c'est le petit tour de la ville et comme j'aime beaucoup la photo bien voilà j'ai fait quelques plans sur cette vieille ville très typique une information sur un stage qui va avoir lieu à paris le 5 et 6 juin paris 12e bon il ya déjà des inscrits et il reste quelques places donc si ça vous intéresse c'est un samedi un dimanche vous pouvez regarder sur le site je mettrai comme d'habitude le lien dans les commentaires voilà il ya des réalisations de pièces qui vont arriver aussi un cuit poulet qui ont actuellement déjà cuit et émaillé donc j'attends de pouvoir faire le plan final et puis une pièce complètement atypique aussi que j'ai vu sur un marché en Indre-et-Loire et j'avoue que je n'avais jamais vu ça j'ai eu un petit peu de mal à pouvoir voir comment elle était construite comment elle a été faite mais c'est chose faite donc je vais aussi c'est un projet qui va arriver dès que j'aurai un petit peu de temps voilà donc il ya espace pas grand chose dans la vidéo que vous allez voir c'est juste une démonstration de tournage pour quelques personnes qui sont passées dans cette ville ce ce jour là donc je ne vous en voudrais absolument pas si vous vous appelez passer la vidéo suivante voilà eh bien je vous laisse visionner et j'ajouterai que cette vidéo est brute il n'y a eu aucun montage et en plus le son est très faible et voire mauvais bon courage j'ai rien pour brasser la terre j'ai oublié d'amener une plaque de bois je vais faire la même pièce que toi oui oui mais moi je veux qu'on voit la neige ah ben on la voit là bonjour les potiers bonjour les abonnés on tourne à saint benoît du saut et il neige pour ça que je fais la vidéo parce que c'est très intéressant de tourner sur la neige c'est vivifiant moi ça me met la flèche c'est parti on va faire un petit cylindre ça c'est en trop je vais me mettre là bas parce que j'ai fumé dans les yeux à la neige non la fumée à la fumée on a tout on a la fumée on a la neige alors on fait un petit cylindre on s'entre bien notre terre amy et on nous on monte la terre jusqu'au ciel voilà à cette question on peut répondre quand même que finalement c'est ce qu'il faut prendre des gestes simples finalement c'est simple mais la simplicité des gestes c'est quand même assez difficile à apprendre mais il n'y a pas de vous voyez rien de caché hein voilà c'est vous quoi tout est là alors après une fois qu'on a le cylindre c'est la base on peut peut-être encore monter un peu de terre mais pas beaucoup hein parce que là alors sur ta pièce que tu m'as montré il y avait le haut qui était resserré alors c'est facile hein tac on prend et on dit à la terre tu te refermes un truc comme ça plus simple et le bas c'était la même chose alors là le bas on va prendre un outil on va faire le truc très bien très bien on va mettre tout ça bien droit on va laisser ici on enlève le surplus et bien alors le but du jeu ça serait d'avoir un petit peu la même chose en bas alors bah l'outil lui sait faire tout ça donc on va lui dire de passer dessous et d'arrondir on est là grosso modo on est là grosso modo c'est que tu n'as pas ce que tu devais faire au tournoissage c'est déjà fait hein alors on pourrait on l'a pas fait là on pourrait passer un coup d'estrec dessus pour être vraiment vraiment très 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 bien alors on confirme il va faire 2-3 degrés et il fait froid je ne suis même pas sûre qu'il fasse 3 degrés moi je dirais qu'il fait moins ah bah oui tu les as mis au chaud toi bon moi aussi toi merci bon bah tout ça pour rien Louis t'as vu qu'il a mis ça à refaire il détruit tout je pense que c'était joli ce qu'il avait fait bon on fait quoi un bol maintenant ? les enfants un bol à soupe ? un bol ? mais elle a d'autres avantages c'est qu'elle est facile on ne peine pas à la centrer elle est meuble celle-là on peut faire un bol oui et on va faire un bol là je commence à avoir des doutes tellement elle est mouillée pourquoi je tape la terre là ? pourquoi ? c'est là moi pour qu'elle colle bien voilà mais bravo c'est pour ça c'est pour qu'elle colle et en même temps ça fait le fond bien plat ça va être un gros bol c'est un saladier c'est plus un bol là n'allons pas avec cette terre là ça va être bon parce que si on boit beaucoup de café ça va être bon il faut un gros bol un beurre nerveux ? un beurre ? ah bah oui oh mais le matin un bol c'est bien plutôt il faut un plutôt peut-être qu'il faut un café peut-être boire ah bah oui mais là attends le monsieur il fait le bol on ira chercher le café après ah oui regarde lui pour boire ton lait alors un gros bol hein c'était quand même un gros bol si ça va ou oui un gros bol tu vois le fond il est déjà fait bah Karine t'as vu le pied du monsieur ? oui viens que je te raccroche ton anoracle voilà l'astuce est tout défait tout ça là on y touche plus ou presque plus donc maintenant on va s'occuper des parois du bol hein on va aller chercher parois déjà elle commence à monter une coupe elle dit la petite t'entends ce qu'il te dit Jean-Luc le petit ? non il te dit qu'il faut pas que tu le fasses trop grand parce que ça va être une coupe et plus un bol c'est un petit saladier ouais c'est un petit saladier maintenant on va s'occuper des parois du petit déjeuner ah bon ? moi il est pas assez grand pour mon petit déjeuner moi je prends ça de café et je ne dors pas pendant trois jours je prends même la taille au-dessus du bol hein ouais moi aussi hein il va être de plus en plus gros quel âge tu as toi on peut pas faire plus avec cette paire là parce que là si on continue il va tomber il va se casser on devra tout refaire avec la même terre et bien oui mais c'est même mieux pour acheter de la terre voilà un petit saladier pour les gros buveurs de café oh non pour les céréales les céréales mais oui pourquoi on peut en manger dans les poches oh non comme ça comment oh le vilain potier oh la la le vilain le vilain il a tout cassé ah il faut il faut que tu fasses voir comment enlever il faut qu'il recommence on fait sur le prochain d'accord je te montre ça ça fait mal aux yeux Louis la fumée ah et regarde Louis viens là Louis viens là Louis il y en a moins là alors on enlève on va faire un petit vase dis donc là il y a des apportés du feu qui arrivent dans la terre ah oui il faut peut-être couvrir il faudrait peut-être couvrir non on ne va pas couvrir le sang parce que sinon on ne va plus travailler un petit vase alors un petit vase ça reste un cylindre sauf que je sais que tu vas tout l'embase est plus petit par rapport au maximum des galbes il y a quelque part on va dire au deux tiers je sais que tu vas encore tout détruire ça ne sert à rien de faire un peu de potier parce que tu vas encore tout détruire on peut faire un plan pour ce petit bonhomme là parce que regarde cette petite tête moi je ne vais pas faire un plan ça t'es un futur potier tu disais que c'est pas bien qu'il fasse parce qu'il va le détruire c'est ça ? on va le garder celui-là il est d'accord il a la tête hein ? il a la tête chouette alors à quoi ça sert là ? ça s'appelle une quille regarde ça c'est une quille dans notre jargon donc ma question c'est à quoi ça sert ? pourquoi je fais ça ? est-ce utile ? c'est sûr ? moi je sais dis Louis c'est pour homogénéiser la terre les parties dure et les parties plus molles si on fait ça trois fois normalement ça sera bien homogène et surtout l'ennemi du potier tourneur c'est la bulle d'air s'il n'y a pas la bulle d'air ça va être bien et neige je n'ai jamais tourné sur la neige je suis très content je suis très content de la neige sinon il a le pernol et nous sommes le 2 avril il n'y a pas de neige à Noël et il y a de la neige maintenant il n'y a pas de neige à Noël il n'y a pas de neige à Noël il a beaucoup de neige que c'est vous c'est un bon J'ai des gants, vous voulez ? Il y a des gants à ma part, oui. Non, mais là, tu ne crois pas faire un bon prix, ça m'installe. Non, mais là, tu ne crois pas faire un bon prix, ça m'installe. Je pense. Il y a un qui va... On ne va pas trop se casser la tête, hein ? Alors, la base plus fine. Là, il est assez grand, hein ? Il est grand un petit peu, mais un petit peu beaucoup. Là, ça va faire un vase carrément. Et on a dit le galbe, un peu par là. Hein ? T'as entendu, moi ? La partie la plus épaisse. Épaisse ? Oui, la plus large en haut, tu vois. Moi, je sais faire des pots. C'est là, deux tiers. Moi, je sais faire des pots comme ça. Ah ! C'est derrière. C'est pour toi, après. Répare-toi. Répare-toi. Il n'a pas volé de l'argent. Ça, c'est moi, pas un. Ah, le gouge. C'est lui. Ça paraît toujours simple, comme quand on voit. Mais alors, quand on essaye d'en monter un, c'est possible. C'est notre histoire. C'est une autre affaire. Et voilà un petit vase. Alors celui-là, on va dire qu'il nous plaît. Ah bah oui. Ceux qui les partis vont demander. Il nous plaît. Donc, on va essayer de sortir. Parce que c'était là, la demande. Tiens, j'ai pas pris le... De quoi enlever l'eau. J'ai oublié la baguette. Qu'est-ce qui se passe si on n'enlève pas l'eau ? Tiens, ça, c'est une bonne question. Il y a un truc, il y a une petite saine. Ouais, l'eau, elle va finir par percer. Elle va humidifier le fond et puis ça va percer. Ah, le petit pied. Définitif. On le fait là. On enlève tout ça. Et là, on décide de l'enlever. Alors, on enlève la colle. La colle Anatole. On l'enlève. Hop. La colle est partie. On va mettre un peu d'eau là-dessus. Le fil à couper. Le fil à couper du beurre, voilà. Un petit peu d'eau. Tiens, on va voir si on est de niveau là. Un peu de fourcher, je pense. Et hop. Regarde. Louis, Louis, regarde, monsieur. Voilà. Jusqu'à temps que ça parte tout seul. La pièce. Prête à partir. Regarde, Louis. T'amuses à carrer le petit fil de fer là ? On attrape le tout. Tu sais comment ça s'appelle ? Non. Un fil à couper le beurre. Oui. Ça sert à ça. Bravo. Referme parce que tu vas avoir de nouveau plein de saleté. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut fermer. On fait quoi comme pièce maintenant ? Euh... Une assiette. D'accord. Une assiette. Ça, c'est le plus simple. C'est le plus facile. Alors là, ça va être une petite assiette. Là, il n'y a aucun problème avec les assiettes. C'est moi qui m'a dit que c'est une assiette qu'on va faire. On va faire. Ah bon, d'accord. Elle est là. Elle n'a pas fait rien. T'attordes ? Allez. Alors, une assiette. On y va à l'assiette. J'adore les petits coups de vent. Alors, tu sais, s'il y a des vagues sur l'assiette, ça sera à cause que je tremble. Tu regarderas si... On se dit froid. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. 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 Oui. C'est bon. C'est bon. Oui, on part comme ça pour l'assiette. Et alors ? Ah, on a le soleil. J'adore le soleil là. C'est facile. Il y a un filet là. 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 Il n'attend pas à ça. En fait, il n'y a pas de chanteau. Une fois que je me mette, il m'en reste à ta conférence. Tu veux le faire ? Ben oui. Après, il y aura une assiette. Demancez-moi. C'est quoi ça ? Mon papa est un belux. Mon mari est un belux. Pour faire des plantes. Là, elle est grande. Tu verrais ton frère. Tu vois l'assiette là ? On y arrive. Comme maman. C'est une grande, grande asiette. C'est vrai. La maman connaît la gerçure. La gerçure. La peau qui sèche. C'est bien plate. Regarde. On va mettre la crème. Ça va mieux. Il faut remettre au moins plusieurs fois de la journée. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il va aller manger pour quoi je vais danser. Oh t'as couché. Excusez-moi. Pas grave. Il coupe prat. Ben oui. Est-ce que tu la vois l'assiette là ? Un petit peu ? Je vais la voir, mais on va faire le bord qui remonte, d'accord ? S'il pouvait faire ce soleil sans arrêt, ça serait vraiment bien là, ça serait suffisant même. Il n'a plus de soleil, parce qu'il va revenir. Oui, mais... C'est le soleil. Il va se gâcher la lune, parce qu'il va y aller. Oui ! Ça va ? Moi aussi ! Pour pas jouer, non ? Après, il n'y a plus qu'à trouver la forme. On pourrait dire que là, ça nous plaît comme ça. Mais on peut changer les formes. On peut faire plus haut... Non, mais on peut faire carré ! Je ne sais pas comment tu peux faire une assiette carré, quand même. Ça va être autre chose. Et ça, c'est quoi ? Alors là, c'est vraiment... C'est plus une assiette, hein ? Un petit peu... Un petit plat. Une casserole, mais il lui manque son manche ! Rires On va faire un petit plat à gratin. Un petit peu incurvé, comme ça. Par exemple... Ça, c'est vraiment plus une assiette ! Non ! C'est pas une assiette, ça ! Bah oui ! Un petit plat à tarte ! Bon, on va dire que ça ne nous plaît plus, d'accord ? On va faire une soucoupe ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ! Oh, le truc, il était tout bien ! Il a ruiné la pièce ! Donc toi, une pièce ! On peut en faire plein, là, tata ! On va refaire une petite soucoupe volante ! Ce qui est bien avec l'assiette, c'est qu'on peut en faire plein ! Avec la même terre, on peut en faire plein ! Ça, c'est bien, c'est vrai ! Ça, c'est bien, c'est vrai ! Combien ? Alors... On peut faire des petits... Ça s'appelle un gobelet, toi ! C'est faire une petite assiette moderne ! C'est comme dans les restaurants, là ! Avec la terre, comme ça, ça s'appelle un gobelet ! Comme le bleu, là-bas, tu vois ? C'est un petit... Oui, c'est un petit gobelet, quoi ! Tu vas mettre ton fromage blanc ! Il y avait des enfants, c'est moche ! Où il est, le gobelet ? Là-bas, le... Enfin, c'est... C'est un gobelet ! Il se fait rire tout seul ! Le petit bleu, là-bas ! Oui ! Ouais, bah... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais ! Et après... Là, un beau vivant ! Moi, j'aimerais quelque chose pour m'assir ! Moi ! Tu peux t'asseoir sur la pierre, là ! J'ai mal au chinois traversé, là ! Il y a mal quoi ? Aux yeux ! Aux yeux ! Oui ! Là, t'inquiète pas ! Tu vas pas m'ouvrir ! On va faire les... Qu'il y a de l'assiette minimaliste, là ! Là, maintenant, tout de suite ! Lui, il est en train de manger cette feuille ! Bonjour, madame ! Bonjour ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah ! C'est ça ! Comme ça ! Et le même dérivé... Oui, c'est un peu plus, mais il y a comme... Ça fait comme un petit carré ! Si t'as déjà eu ça... Ça fait comme un petit... Un petit rebord droit ! Alors... On remonte un petit peu là... Mais pas de beaucoup, toi ! Un petit peu, comme ça ! Et là, on fait à plat ! Il y a un tout petit carré, là ! Comme ça, tu vois ! C'est comme un tout petit plat, là ! Ça peut être rond, hein ! Ici ! J'ai trop peu vu, mais du moins... Voilà ! Là, c'est carrément une assiette ! Ouais ! Et bien moi, j'aime une assiette, un gâteau ! Et ça, c'est quoi ? Un gâteau ! Un gâteau ! Un gâteau ! Un gâteau ! Ça fait un gâteau ! Allez, on va faire quelque chose de plus marrant ! Ça fait un gâteau ! Dans l'assiette, t'as fait un gâteau ! Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une œuvre moderne ! 200€ ! 200€ ! C'est ça ! C'est un verre à saké après avoir bu le saké ? Oui ! Trop froid ! La main gauche, elle va bientôt s'arrêter complètement de marcher ! La prochaine fois, tu demandes d'une pièce fermée, avec chauffage ! Elle a insisté parce qu'elle m'a montré à Thériape ! À l'étage, là-haut, il y avait une pièce fermée ! Une pièce qui aurait pu servir à ça ! Ça va mieux avec les beaux douches ! Alors, on essaye ! C'est pas un coquetier ! C'est un petit pétasse ! Comme ça, ça va s'en contenter ! Toujours ! Non, mais... Il faut arrêter de bouger ! Qu'est-ce que tu as hésité ? Oui, oui ! On dirait... On dirait... une décoration de... de château ! Oups ! Oh ! Un tout petit... petit vase, hein ! C'est prêt pour toi ? Hein ? Ça te vient ? Oui, comme ça ! Voilà ! Sauf que là, il n'est pas... Il n'est pas cuit ! Il faudrait un autre jour ! Tu vas le faire cuire dans ton four ? Avec la pizza ? Non, mais tu vas se casser dans la voiture ! Tu dois être un petit garçon soigneux, non ? Oui, mais... Tu préférais avoir un vase, oui ? Eh ben oui ! Eh ben non, non ! Sinon, dans notre voiture, il va glisser ! Si papa... Mais à quoi est-ce qu'il sert ? Qu'est-ce qu'il est ? Si papa, il regite, le pot, il va tomber, il va se casser ! Mais non, je prends attention ! Il me manque plein de petits outils ! Mais si tu vas vite comme ça ? Ben... Il va que te voir, et c'est... C'est vraiment mal ! Oui, qu'on va... Qu'on va prendre... Et on va... Et voilà ! Qu'on vise pas bien l'autre fois ! C'est fou, oui ! Qu'est-ce qu'ils sont ceux que vous pouvez les reprendre en finition ? Quand c'est sec, euh... Oui ! Avec d'autres outils ! Oui ! Ah ! C'est guetable ! Oui ! C'est ça ! C'est pas mon bonnet ? 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 On les enchaîne les unes derrière les autres ! Une fois que les mains sont faules ! Oh non ! Qu'est-ce que je fais pas encore ? Qu'est-ce que je fais pas encore ? Regarde Louis, le petit vase ! Qu'est-ce qu'il y a en dernier ? Lui, il a sorti... Tu veux dé... Il y a même des oiseaux là ! Je crois que c'est des grues là ! Et repart ! Bah moi c'est du cocorico ! Mais non ! C'est fini l'hiver ! Moi c'est du foin ! C'est fini l'hiver ! Bah dis donc ! Bah moi c'est du cocorico ! Cocorico ! Chou-chou-chou-chou ! Bah on est pas à la merde hein ! On est à la campagne hein ! Ah ! Non, là on est dans un village ! Bah oui ! Oh yaou ! Non bah je peux pas y arriver ! Ah ça fait longtemps que j'en ai pas fait les miniatures ! C'est quoi les miniatures ? C'est des petites pièces ! Petites ! Tu vois ? Mais t'imagines que celle-là par exemple elle soit haute comme ça ! C'est un gros truc ! C'est un gros truc ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mérôme ? Mérôme ? Oui ! Oui ! C'est ça ? Non non c'est ça ? Oui voilà ! Tu vois c'est la réagir ! Je veux dire que t'es bien pour ta chaise ! Où chaud là ! T'es très très bien hein ! T'arrête après hein ! Parce qu'après tu as chauffé les mains hein ! Mais oui oui ! Ou alors je vais chercher à nouveau de l'eau chaude hein ! Ça va vous brûler les mains ! Ouais ! Non ça va pas me brûler ! C'est même pas prêt ! Il y a le feu à brûler un de ta poterie ! Ah ouais ? Ah oui ! Qu'est-ce que ça a fait ? Ça fond ! Ça fond ? Non ! On lui fait une bouche ! Oui ça c'est un peu fendu ! Ah oui bah je sais pas ! J'ai jamais fait un truc pareil ! Normalement c'est complètement interdit ! Mais euh... Ah bah oui ! Là c'est pour une réussite ! Ouais 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 ! Tu fais avec bonne maman ! C'est bon que c'est un effet hein ! Tu sais que ça peut pas marcher ! Ah fais attention ! Si vous n'allez pas pour moi... Bien sûr ! On va mettre tout à fait un petit vase ! Je vais mettre dans une à ta main, elle m'arrive ! Non.. Non non... Non non ! Tu te calmes ! Tu te calmes ! Hein ? Bon ! Allez ! Regarde où est le petit vase ? Un petit vase ! Comme il est mignon... Oop là c'est pas mal... Et voilà ! C'est qu'il est parti, mon petit admirateur. Il est dans la boutique avec sa mamie, il va revenir. Il a dit qu'il revenait. Ça, c'est un pichet à eau. Je jure que c'est vrai. Alors, si vous ne le voyez pas bien... Voilà. Là, il y a, ça vient. Regarde, Louis. Tu vois, pour Marcelo. Et tu imagines dans ta tête... Regarde, Louis. Louis, regarde. Tu imagines dans ta tête que là, il y a la futurance. Tu vois, pour le prendre. Ce serait à peu près comme ça. Pas mal, pas mal. Un peu près ? Un peu près, hein. À peu près, parce que là, si on la laisse comme ça, c'est vrai que ça va faire de l'art moderne. On va être obligés de le vendre trop cher. Oui, parce qu'elle n'est pas tellement en face du bec. Et en plus, elle n'est pas en face. Et aussi, ça va casser. Et oui. Oh, Louis. Mon chéri. Il n'y a pas de terre ? Bon ? Eh bien, écoutez, c'était chouette, hein. Oui, merci. Ça te plaît toujours ? Malgré ce que tu as vu, ça te plaît toujours ? Et puis, je me dis que je suis une petite miniature, hein, de dire que j'ai trois dans mon boulot. Ah ouais, c'est vrai, tu vois, c'est faisable. Bon, le haut, je suis couvert, mais les mains, non, surtout la gauche. Je ne sais pas pourquoi la gauche, là. Moi, je l'aime. Et voilà, cette vidéo se termine ainsi. Eh bien, bravo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il y a encore quelques images qui vont défiler. Donc, je vous laisse avec la beauté de ce village. Et si vous passez dans le coin, une petite visite, à mon avis, s'impose, surtout si vous aimez les vieilles pierres. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... 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